Musique Alors, maintenant qu'on a bien assis, on va dire, la validité scientifique, pratique de ce que c'est que la mesure de l'intelligence, on va se poser d'autres questions un petit peu plus vastes. Alors, on entend souvent ça, les surdoués sont des ratés, c'est terrible ce qui leur arrive, ils sont malades, ils sont malheureux, etc. D'abord, qu'est-ce qu'on définit comme étant les surdoués ? Je l'ai dit tout à l'heure, sur l'échelle d'intelligence où la moyenne est à 100 et l'écart-type est à 15, eux, ce sont ceux qui sont à plus de 2 écart-type de la moyenne, donc on l'a de 60 ici, et donc ils représenteraient environ 2-3% de la population. Alors, qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les surdoués ? Là, vous voyez, j'ai quelques couplures de journaux, ils seraient plus exposés aux maladies mentales, 70% des surdoués sont en échec scolaire, rien que ça, quand même. Et puis, bon, je vous en passe, on a tout lu dans les médias français, c'était assez extraordinaire. Mais même dans les revues scientifiques, parfois, beaucoup moins dans les revues scientifiques, quand même, c'est quand même un peu un truc des médias français, mais dans les revues scientifiques aussi, ça arrive, on a ce papier de l'année dernière, qui dit que les surdoués sont plus à risque que le reste de la population sur les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, le TDAH, les troubles autistiques, les allergies, l'asthme et les maladies auto-immunes. C'est pas rien, quand même. C'était un sondage de membres de MEDSA aux USA, qui, en fait, n'a sondé que 0,1% des membres de MEDSA aux USA, devinez lesquels. C'est un petit peu ça, le problème, finalement, la problématique, c'est ce qu'on appelle le biais d'échantillonnage. Quand on dit des choses sur les surdoués, est-ce qu'on est sûr d'avoir échantillonné la population des surdoués d'une manière représentative ? Est-ce qu'on est sûr de voir les vrais surdoués ou seulement la proportion des surdoués qui sont les plus malades sur le plus de problèmes ? C'est un vrai problème. Parce que, finalement, en tout cas, si on considère la France, où on est un pays où on n'administre pas les tests de QI comme ça à toute la population de manière systématique, les tests de QI, ça ne se fait que chez le psychiatre et chez le psychologue qu'on a consulté pour une bonne raison. Donc, si on demande au psychiatre ou au psychologue, ils sont comment, les surdoués ? Ils vont vous parler des surdoués qui viennent consulter un psychiatre ou un psychologue. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai problème à résoudre. Ou, en tout cas, parfois, ils n'ont pas un problème, bien sûr, on peut aller chez le psy si ça va avoir un vrai problème. Mais bon, c'est clair que ce n'est pas une population représentative, celle qui va consulter chez le psy, par rapport à celle qui n'y va pas. Donc, évidemment, ces cliniciens, ils ont une représentation totalement glisée de ce que sont les surdoués. Ils ne voient pas tous ceux qui ne consultent pas. C'est vrai aussi dans les associations. Ce n'est pas tout le monde qui va passer un test chez MENSA. Et je respecte tous les gens de MENSA qui sont dans la sèche, je sais que vous êtes nombreux. Mais, de manière générale, quand même, les gens qui adhèrent à une association, ils le font aussi pour une raison. En premier lieu, si vous voulez, les parents d'enfants surdoués qui se réunissent au sein d'associations d'enfants surdoués, en général, ils se réunissent au sein d'une association parce qu'ils ont un problème pour leur enfant à résoudre, un problème scolaire, un problème psychologique, etc. Et ils cherchent de l'entraide entre parents d'enfants surdoués. Mais même les adultes qui rejoignent une association, les surdoués qui n'ont aucun problème, aucune insatisfaction, etc. Pourquoi est-ce qu'ils airaient rejoindre une association de personnes surdouées ? En vérité, ils ne savent même pas qu'ils sont surdoués. Parce que le truc qui est important à comprendre, c'est que la plupart des surdoués de France, ils n'ont jamais été chez un psychologue pour passer un test de QI. Ils ne savent pas qu'ils sont surdoués. Et ils ne passeront jamais un test de QI de leur vie. Ils n'adhèreront donc jamais à une association surdouée. Ils ne seront jamais reconnus comme surdoués. Et ils ne parleront jamais pour les surdoués. Ils n'auront jamais une page Internet qui dit « Je suis surdoué, je suis comme ci et comme ça ». Donc finalement, les seuls qui s'expriment, c'est les seuls qui ont passé un test. Et ceux qui ont passé un test, ils ont souvent de bonnes raisons d'avoir passé un test. Vous voyez ? Donc, à tous les niveaux, on est dans les biais de représentation. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont reconnus comme surdoués parce qu'ils ont passé un test ont des problèmes, évidemment. Mais forcément, il y a une surreprésentation. Et cette surreprésentation va biaiser tout le discours qu'on a sur les surdoués. Et puis, il y a aussi des images un petit peu populaires, ce mythe du génie fou qu'on doit à Cesare Lombroso et aussi un petit peu ce sophisme du bon juste qui est un biais cognitif dont nous souffrons tous, qui est cette tendance que nous avons à penser que quand même le monde devrait être juste. Donc, si on voit quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui réussit les meilleures études, qui a le meilleur job, qui a la plus belle femme, qui réussit tout ce qu'il fait, non, ce n'est pas possible, ce serait vraiment trop injuste qu'il y ait des gens comme ça. Oui, mais le monde n'est pas juste. C'est comme ça. Alors, on a quand même pas mal d'études sur les caractéristiques des surdoués, mais évidemment, les recherches ne peuvent pas se baser juste sur la consultation d'un psychiatre ou juste sur les membres d'une association, comme c'était le cas de l'étude de Karpinski qui leur a trouvé toutes les maladies. Si on consulte les membres d'une association, il y aurait une surreprésentation de problèmes et surtout, si on leur propose de remplir un questionnaire sur leur santé, eh bien, les 0,1% qui vont répondre, ça sera plus probablement si on a quelque chose à dire sur leur santé. Évidemment, les autres, ils ne seront pas motivés pour répondre. Donc, on ne peut faire ce genre d'études et avoir des résultats fiables que si on les fait sur des grandes populations parfaitement représentatives. Et là, après, on va extraire les 2% qui ont les plus hauts scores de QI et on va regarder quelles sont leurs caractéristiques. Là, on a une chance d'apprendre quelque chose. Donc, ça s'est fait heureusement à de nombreuses reprises. Là, je vous montre un petit peu les études qu'on a faites dans mon équipe. Celle-ci sur la cohorte EDEN, où on a suivi des enfants depuis la naissance, ils ont passé un test de QI à 5 ans et demi. Ils étaient un petit peu plus de 1000 à cet âge-là dans cette cohorte. Et on en a extrait les 2%, c'est-à-dire les 23 sur 1000, qui avaient un QI au-delà de deux écarts titres. Et on avait également des mesures de leurs difficultés comportementales. C'est le fameux Strengths and Difficulties Questionnaire qui code les symptômes émotionnels, les problèmes de comportement, les symptômes de TDAH, les problèmes relationnels, les comportements pro-sociaux. Et nos 23 surdoués ne différaient des 1000 autres sur aucune de ces échelles. Donc, en tout cas, dans la cohorte EDEN, on ne peut pas dire que les surdoués aient plus de problèmes de comportement que les autres. On a quelques dizaines autres d'études qui montrent des tendances similaires. Bon, la réussite scolaire, je vous l'ai dit, le QI prédit bien la réussite scolaire. Et donc, ça serait quand même très étonnant que 70% des surdoués soient en échec scolaire, alors que la corrélation prédit qu'ils ont les meilleurs résultats scolaires. Je ne sais pas si c'est une contradiction. Alors, il y a quand même des gens qui disent, ah oui, il y a une corrélation entre QI et résultats scolaires, mais en fait, quand on arrive dans les très hauts QI, ça s'inverse et ça redescend. Je suis désolé, on a scruté le graphe du plus près qu'on pouvait, on n'a jamais vu que ça redescendait. Ni dans notre étude, là c'est toujours les données d'éducation nationale, ni dans toutes les études qu'on a vues qui regardaient le lien entre QI et réussite scolaire. Ça ne s'inverse jamais dans les hauts QI. Plus on a un QI haut et plus on va haut dans la réussite scolaire. C'est comme ça. On entend aussi souvent que les surdoués sont plus à risque de troubles des apprentissages. Donc, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Donc, c'est une autre variante du problème d'échec scolaire. Ça aussi, on a pu le tester dans le panel de l'Élysée de l'ADEP, les données de l'éducation nationale, parce qu'il y avait aussi des tests de lecture, ce qui nous ont permis de faire une catégorisation, d'identifier finalement les élèves qui étaient dyslexiques. Le résultat, c'est que chez les élèves de 6e, selon les critères du DSM-5, qui est la Bible psychiatrique américaine, on trouve 6,8% d'élèves qui sont dyslexiques, ce qui est tout à fait cohérent avec les données qu'on a par ailleurs. Et chez les surdoués, on en trouve 0,15%, soit 40 fois moins. Donc, en tout cas, sur la dyslexie, avec les données de l'éducation nationale, on ne trouve pas que les surdoués sont plus à risque de dyslexie, bien au contraire. Et enfin, est-ce que les surdoués sont plus malheureux que les autres ? Là aussi, on pourrait trouver plein d'études qui mesurent le malheur ou le bonheur de différentes manières. Là, je recive juste celle que je vous ai montrée précédemment, sur le taux de suicide. Entre 20 et 40 ans, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les personnes qui avaient un haut QI étaient celles qui se suicidaient le moins. Et bon, finalement, c'est assez compréhensible. Les personnes à haut QI sont celles qui ont fait les meilleures études, qui ont eu les meilleures professions, qui ont eu le plus haut niveau de revenu, qui se créent un environnement qui est finalement le plus confortable et donc qui ont quand même le moins de raison de se suicider par rapport aux personnes qui sont à très faible QI, qui sont à très faibles revenus, qui sont à la précarité, etc. Tout ça, c'est un petit peu évident, c'est un petit peu trivial, mais ça va toujours à l'encontre des lieux communs sur les surdoués. Donc, pour conclure sur les surdoués, en moyenne, ils ont une meilleure réussite scolaire et professionnelle. Ils n'ont certainement pas plus de maladies et de doublments entre eux que les autres, et très probablement beaucoup moins dans la plupart des cas. Mais bien sûr, les surdoués ne vaccinent pas contre les problèmes, ça ne vaccine pas contre les maladies. Les surdoués, ils ont aussi tous les problèmes et toutes les maladies du monde. Donc évidemment, s'il y a des surdoués qui ont des problèmes et qui ont des maladies, ils parlent pour eux-mères et ils méritent tout le respect qu'on doit aux gens qui ont des problèmes et des maladies. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier leur situation. Il s'agit simplement de dire que leur cas particulier ne reflète pas le cas général des surdoués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt !